Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi ce vol ? Que signifie cette plume ? Qui est votre chef ? Qui vous donne des ordres ? Parlez ! Parfait ! Je ne veux pas utiliser la violence si je n'y suis pas forcé. Mais vous êtes tous deux membres d'un groupe et votre chef est sûrement ici, à Los Angeles. Et demain matin, je vous demanderai le nom de votre chef et ce que vous mijotez. Si vous vous taisez, vous serez condamnés au fouet. Alors réfléchissez. Garde, entrez. Remenez les prisonniers en cellule. Bien, mon commandant. Figueroa. Ne m'appelez pas par mon nom. Qu'est-ce que vous avez dit au capitaine Toledano ? Fais-nous sortir cette nuit. Je vous demande ce que vous lui avez dit. Votre magistrat, si on n'est pas libéré cette nuit, on se retrouvera tous ici demain matin. La charité, s'il vous plaît. L'aumône pour un pauvre. Tu commences à m'ennuyer, toi. Alors pars et va mendier ailleurs. Mais je n'ai pas d'argent et j'ai faim. Pitié. Tiens, prends ça, Éphile. Que Dieu vous protège. Oh, Seigneur Mozo, c'est inutile d'attendre le sergent Garcia. Il n'est pas à la caserne et il n'a pas un sou. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? T'as rien encore. Mais il a l'air de procher de la vérité. J'ignore si les prisonniers ont parlé à quel point le capitaine nous soupçonne. Mais ce capitaine Toledane est une menace pour moi et les autres. Et si j'allais lui régler son compte au capitaine ? Non, nous avons déjà éliminé deux commandants. Je craindrai que les autorités ne viennent enquêter. Il nous faut passer à l'action pourtant. Sinon tous nos plans et tout notre travail auront été faits pour rien. Il faut agir cette nuit. Alors qu'est-ce que je dis à Figueroa pour les deux gars en prison ? Que je demande qu'il les libère à la faveur de la nuit. Sinon ils parleront. Et demain on sera pendu à la caserne avant qu'on puisse prévenir l'aigle. Mais voyons sergent, ce n'est pas possible qu'il n'ait pas parlé au commandant, est-ce exact ? Je crois qu'ils n'ont rien voulu dire. Nos deux prisonniers ne parlent pas. Le capitaine Toledano aurait dû me les confier. Et moi je les aurais fait parler immédiatement. Ah non, vous n'êtes pas cruel à ce point. Oh non, Don Diego, je ne voulais que leur chatouiller les pieds avec leur plume d'aigle. Car chaque prisonnier avait une plume d'aigle sur lui. Le commandant pense que ce sont des messages. Ben, les ailes n'envoient pas le message. Oh, Don Diego, voulez-vous me rendre un petit service s'il vous plaît ? Oui. Voulez-vous dire à Bernardo d'aller voir si Moss, son mon créancier, n'attend pas à la porte de la caserne en marchant de l'eau en large. D'accord, sergent. Il s'agit d'une petite somme, il n'a pas de patience. Je n'arrive pas à le convaincre d'attendre que je touche mes 1500 peçons. Voilà une magnifique nouvelle. Quand pensez-vous les avoir ? Quand je capture les euros. Ah oui, la récompense, oui. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Ah oui, moi j'y pense sans arrêt. J'avais très peur qu'ils m'attendent. De toute façon, si je dois capturer les euros un jour, c'est pas ça qu'ils m'ont rentré ce soir à la caserne. Oui, sergent, mais écoutez, si vous ne pouvez capturer les euros, vous pouvez limiter, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous voulez dire, Don Diego ? Que si vous étiez euros, vous ne passeriez pas par la porte. Vous voleriez par-dessus le mur. N'est-ce pas s'il fait ? Ah oui, bien sûr. Vous savez, c'est curieux, Don Diego, mais chaque fois que je vous vois, j'ai des idées patentes qui me viennent. Je vais grimper par le mur du fond. Oh, c'est idiot, je peux pas le faire, j'ai déjà essayé. Non, Bernard, on vous aidera. C'est vrai ? Je veux dire, il le fera. Mais il le fera avec beaucoup de plaisir. Oh, oui. Bernardo, joignez vos mains et poussez-moi. Mais joignez-les. Mais mettez vos mains de cette façon et poussez-moi très fort. Hop là ! Oh, idiot ! Mais c'est moi qui veux entrer dans la caserne. Pas vous, allez, dépêchons-nous. Allez, allez, mettez vos mains ensemble. Là, comme ça. Et là. Hi, hi. Hop ! Attention, sergent. Je suis vraiment désolé, je m'excuse, Bernardo. Ce ne serait pas plus facile si on retournait l'échelle. Ah, c'est peut-être en bas, alors. Oh, bien sûr, Don Diego, évidemment. Hi, hi. Hop ! Hi. Oh, bien sûr. Salut ! Ah, bien sûr. Garde ! Mon commandant ! J'ai surpris les deux prisonniers qui essayaient de s'évaler. Alors, encore une partie ? Non, je vais rester assis à boudet. Les échecs pour un homme d'action. Ah, docteur Avila, je suis content de vous voir. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance, docteur. Bonne chance, Don Alessandre. Veuillez me dire si je pourrais enfin marcher aujourd'hui. Ah, les échecs qui a gagné. Ah, qui n'en peut gagner si ce n'est un infirme comme moi qui ne peut absolument rien faire que réfléchir. Alors, docteur, est-ce que sa blessure guérit ? Votre père est aussi fort que le taureau qu'il a blessé. Ne bougez plus surtout. Excusez-moi de venir si tard, Don Alessandre, mais j'ai dû aller à la caserne ce matin. Deux prisonniers sont morts dans la nuit. Quels prisonniers ? Ceux qui ont voulu voler la poudre. La cause de la mort ? Poison. Je vous fais mal ? Non, non, non. Mais comment cela est-il possible ? On ne va pas faire une enquête. Mais si, on a déjà commencé parce que le magistrat a exigé qu'on s'y mette tout de suite. C'est vrai, il a raison. Mais qu'arrive-t-il à notre village ? On pille, on massacre. S'agirait-il d'un meurtre ? Comment ? Je disais, docteur, sont-ils victimes d'un meurtre ? Oh, le magistrat a dit que c'était sûrement un suicide et il m'a demandé de signer un certificat. Attention, je vais vous faire mal. Oh, non, non, permettez-moi de me retirer. Je ne pourrai pas supporter les cris de mon cher père. Jamais tu ne verras le jour où tu m'entendras crier de souffrance, ne t'en fais pas. Oui ! Tu sais, les deux prisonniers dans la caserne. On les a empoisonnés dans leurs cellules cette nuit. Le magistrat a dit que c'était un suicide. Mais je sais que c'est un meurtre. On n'a pas voulu qu'il renseigne le commandant et je suis persuadé que le magistrat a donné l'ordre de les tuer. Ce serait peut-être le moment que Zorro ait une conversation avec le commandant, hein ? ... Entrez ! Que voulez-vous, sergent ? Eh bien je venais vous remercier mon commandant d'avoir payé mes dettes. C'est inutile, sergent Garcia. J'ai payé avec votre solde. Ma solde ? Je vous remercie quand même d'avoir pris cette peine, mon commandant. J'admets que parfois, vous nous causez des ennuis. Mais pour le moment, j'ai des soucis plus graves. Alors, mon commandant, je peux peut-être vous rendre service ? Oui. Soyez-vous ce que ça veut dire, cette coupe très spéciale ? Elles sont identiques. Ce sont les plumes trouvées sur les prisonniers ? Oui. Ce doit être un message. Ça me paraît évident. C'est un code d'un genre particulier. Je vais trouver ce que ça signifie, même si ça doit me prendre au billet. Mais comment, mon commandant ? J'en ai bien souvent déchiffré et je déchiffrerai celui-ci. Si vous avez fini mes bottes, Figueroa, vous pouvez sortir. Bien, mon commandant. Quelqu'un ici même, dans cette caserne, connaît la réponse à cela. Ça peut tout de même pas être un soldat, mon commandant. Si. La porte des prisonniers a été ouverte. Elle l'a été par l'homme qui a mis le poison dans leur gamelle. C'est une chose pas croyable, mon commandant. Qui est le soldat qui nous trahit ? Voilà ce que je veux découvrir, sergent. Amenez-moi tous les hommes qui étaient de garde le soir de la fuite. Je veux savoir exactement et minute par minute l'emploi de leur temps. Bien, mon commandant. C'est parti. C'est parti ! C'est parti. Ne dites pas un mot, commandant. Debout. Mettez vos mains derrière le dos. Et vite. Pardonnez ces manières brutales, mais j'ai des tas de choses à vous dire et c'est le meilleur moyen de me faire entendre de vous. Allez, venez avec moi. Commandant. Commandant, vous laissez un. Commandant, répondez-moi. Tout va bien. Commandant. Qui est là ? L'ancien figuero 1, commandant. Ah, figuero 1, avancez. Je n'aurai pas besoin de parler, c'est figuero 1 qui va parler pour moi. Mais qu'avez-vous là ? Du vin pour le commandant. Oh, c'est dommage que le commandant ne puisse pas boire. Alors, buvez-le. Mais voyons, je n'ai pas le droit en service. Buvez. Allez. Oh, vous êtes maladroits, figuero. Personne ne pourra plus boire, hein ? Serait-il possible que ce vin contienne le même poison que celui qui a tué les prisonniers ? Il y a lieu de croire, capitaine, que vous étiez le prochain suicidé. Expliquez au capitaine Toledano le complot contre sa vie et dites le nom de votre chef. Paré. Ici, sergent Garcia, mon commandant. Jamais de les lanciers à interroger. À l'aide, c'est Zoron. C'est Zoron. Lanciers, attrapez-le. Il s'est échappé. Lanciers, tous ses chevaux. Oh, mon commandant. Les Zoron, arrêtez, figuero. On ne prend plus d'euros, mais figuero. C'est fichuero, hein ? Ben, je... Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Est-ce que mon père m'appelait ? Bon, notre prisonnier n'est pas très confortable. Après un jour, dans la grotte où je l'ai bien attaché, je pense que le seigneur Figaro sera prêt à dire tout ce qu'il sait sur le magistrat. Diego ! Entre. Je suis heureux de te voir si bien marché, père. Un messager vient juste de m'apporter une nouvelle étrange. Est-ce que tu te rappelles les deux prisonniers qui se sont empoisonnés ? Les suicidés ? Oui. Ce n'était pas un suicide, c'était un meurtre par un des soldats, appelé Juan Figueroa. Il s'est échappé ce soir. Ah, voilà de tristes nouvelles. Le message venait du magistrat. Il a réservé la taverne pour ce soir. Il organise une petite réunion. J'aimerais que tu viennes avec moi. Ce serait avec joie, père. Seulement, je viens de prendre d'autres engagements, malheureusement. J'avais espéré que tu viendrais aussi à cette réunion. C'est pour le bien de notre communauté. Tu me diras ce qui s'est passé à mon retour, n'est-ce pas ? Comme tu voudras. Je crois qu'on peut mettre fin à tout cela ce soir. J'ignore les raisons qui poussent le magistrat à faire ça, mais cette petite réunion est la bienvenue. Chut, chut, chut. Oui, Zorro aussi sera présent avec le seigneur Figueroa, qui sera l'invité d'honneur. La charité, s'il vous plaît. Merci, seigneur, pour votre hommone généreuse. La charité, pitié pour un pauvre aveugle. Tous les notables sont arrivés. La Vega était le dernier. Servez bien la rue. Qu'est-ce qu'il vient faire avec tous ces gens ? J'ai invité aussi quelques villageois à vous. Les notables n'êtes pas les seuls qui soyez intéressés. C'est leur problème aussi. Je vois que tout le monde est là. Caballos, si vous voulez prendre place, gardez bien la porte, qu'on soit tranquille pendant les départs. Pas de doute, c'est un piège. Alarcone est venu avec tous ces hommes et bien armés. Non, n'attendons pas d'aide de la part des soldats. Ils sont partis à la recherche de Figueroa. Mais depuis quand avons-nous besoin d'aide ? Nous prendrons le magistrat à son propre piège. Un peu de patience, Seigneur Figueroa. Bientôt, vous pourrez parler tant que vous voudrez. Et parce que toute cette affaire est importante et vitale pour tout le monde ici, il faut que l'on décide quels sont les moyens à employer. Je pense que vous avez déjà beaucoup parlé de tous les vols et des meurtres qui empoisonnent notre Los Angeles. Le capitaine Toledano a donné son opinion sur l'empoisonnement des prisonniers. Le soldat Figueroa a-t-il dit qu'en serait, paraît-il responsable ? C'est exact, j'en suis certain. Il a pu peut-être verser un toxique aux prisonniers, mais c'était par ordre. Figueroa a obéi aux ordres d'un autre. Nous sommes tous d'accord. Oui, sachez que j'ai procédé à une enquête pour savoir qui et j'ai découvert qu'il y avait tout un complot contre la paix et la sécurité de la ville. de plus, je sais que le chef de ce ville complot est présent ici, dans cette taverne. Dites-nous son nom. Son nom ? Sergent Garcia. Moi ? Ah ! Un nom, votre excellence. Non, non, je le sais, idiot. Je voulais vous demander si vous connaissiez ce bandit de Zorro. Je l'ai bien souvent poursuivi, alors je commence à le connaître. Vous l'avez vu exactement quand ? C'était hier soir, dans le bureau du capitaine. Du capitaine Toledano, c'est bien ça ? Oui, excellence. Pourquoi ne l'avez-vous pas capturé ? Parce qu'il s'est bouclé dans la chambre du capitaine. Le capitaine Toledano, c'était bien sa chambre ? Il s'est échappé par la fenêtre du fond. Il est évident que vous avez poursuivi l'homme. Non, le capitaine a dit de ne pas continuer. Je lui ai dit de poursuivre Figaro, parce que c'était plus important. Et où avez-vous vu ce Figaro en dernier, sergent ? Quand il s'est échappé du bureau du capitaine. Un meurtrier, hors la loi. Vous aviez des visites plutôt bizarres ce soir-là, capitaine. Mais qu'est-ce que vous osez insinuer ? Le capitaine avait été baïonné, attaché. Et qui lui a rendu ce service ? Figueroa ou Zorro ? Ou peut-être bien ses deux hommes ? À moins bien sûr que ce ne soit vous-même, Toledano, pour cacher votre duplicité. Les amis, mes amis, calmez-vous un peu. Laissez-le s'expliquer. Nous sommes prêts à l'entendre. Oui, qu'il amène des témoins tels que son ami Zorro ou son complice Juan Figueroa. Nous ne voulons plus de mensonges, seigneur S. Un homme qui se sert de sa position pour empoisonner et pour voler ainsi que le capitaine Toledano l'a fait ne mérite pas la pitié de la population qui l'a leurée. Tu as volé ton dernier pezzo, capitaine Toledano ? Le coup de serpont au commandant ! Du calme, arrêtez. Seigneur et seigneur, esroyant, ceci est contraire à la loi. Je demande qu'il soit jugé. Oui, laissez-nous le port ! C'est Figueroa. Attendez, que Figueroa fasse sa déposition. Oui, Caballeros, écoutez le témoin. Figueroa, dites-leur que le capitaine Toledano est le chef du complot. C'est lui par conséquent qui est responsable de tous ces meurtres. Mais dites-le ! Réponds, magistrat. Zorro ! Allez, répète-lui ce que tu m'as dit. Le magistrat est responsable des vols, des complots et des meurtres. Tuez-les, tuez-les ! Il faudrait mieux rester avec nous, le seigneur magistrat. Tuez-les, tuez-les ! Tuez-les, tuez-les ! Tuez-les, tuez-les ! Vous aussi, Zorro ! Nous ferons un assaut un de ces jours. Croyez-moi, j'aimerais que mon épée ne serve qu'à cela. 1 la parole à l'honne Je crois que vous avez mon épée, Seigneur Commandant. Jusqu'à notre prochaine rencontre, Seigneur Zorro. Si vous apportez la justice, nous n'aurons plus à nous rencontrer. Adios. Seigneur S. C'est Zorro ! Je vais le capturer, mon commandant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501